bonsoir on va commencer assis aujourd'hui les jambes croisées on peut se mettre à l'aise une position confortable ici donc si quand vous asseyez le bassin a tendance à partir vers l'arrière donc si quand vous asseyez vous avez tendance à arrondir le bas du dos ici à sentir que vous partez un peu en arrière asseyez vous sur un coussin simplement un coussin sous les fesses et ça va vous aider à basculer le bassin un petit peu vers l'avant et avoir une courbe assez naturelle dans le bas du dos si par contre comme moi vous êtes plutôt cambré naturellement donc vous avez plutôt tendance à vous à vous asseoir et avoir cette forme là dans la colonne essayez de faire un effort conscient pour basculer bassin légèrement vers l'arrière qui soit un peu plus en position neutre et simplement voilà avoir une courbe naturelle dans la colonne vertébrale le dos du bas bien long et les mains détendues sur les genoux et on ferme les yeux on s'assure d'avoir les épaules au dessus des hanches le visage détendu le sommet du crâne qui se dirige vers le plafond et on respire naturellement on peut commencer à trouver notre respiration ujjayi donc une respiration sonore on voit l'air jusque dans le bas de la cage thoracique on remplit les poumons on étend le haut du dos on peut commencer aussi à activer le transverse donc on inspire légèrement le nombril vers la poitrine pas faire la poitrine vers la colonne on aspire légèrement le nombril vers la colonne et vers le haut on active le plancher pelvien aussi on remonte légèrement le périnée juste pour avoir cette intégrité dans la ceinture abdominale et on va essayer de la conserver pendant le cours à la prochaine inspiration on va prendre une longue inspiration par le nez et on expire par la bouche en un long soupir et on fait ça encore une fois on inspire on gonfle la cage thoracique et on expire à l'inspiration on va lever les bras par dessus la tête et on expire les mains viennent devant la poitrine on baisse la tête vers les mains on ouvre les yeux très bien ok on va commencer avec un petit peu de d'abdos donc ça va être ce cours aujourd'hui va être mi yang mi yin c'est à dire qu'on va commencer de façon assez active avec avec pas mal de renforcement musculaire pour les abdos et pour les épaules et ensuite dans la seconde partie on va y aller super tranquillement on va tenir des étirements un peu plus longtemps et on va commencer donc sur le dos donc on s'allonge confortablement sur le dos et on va étendre la jambe gauche et amener le genou droit vers la poitrine on entrelace les mains au dessus du genou ici au dessus du tibia et on serre le genou vers la poitrine à l'inspiration on va lever les épaules et lever la tête et essayer d'amener le genou vers le nez et en même temps on va pousser les lombaires vers le sol aspirer une lombride avoir cette belle activation au niveau des abdos et on va lever légèrement faire flotter la jambe gauche aussi on peut pointer les orteils et envoyer le pied vers l'arrière du tapis on respire ici et on continue de tirer le genou vers le nez ou vers le front et de lever les épaules le plus possible c'est surtout ça qui est important encore une respiration ici et on change on amène le genou gauche maintenant vers la poitrine en étend la jambe droite on lève toujours les épaules on aspire le nombril on amène le genou vers le nez on pousse le bas du dos vers le sol et on respire on étire la jambe droite ok on va aller un petit peu plus rapidement maintenant on va changer on va faire à peu près cinq de chaque côté on va changer la jambe à l'inspiration le genou droit vers la poitrine et on change le genou gauche on change encore le genou droit on continue de respirer on continue d'aspirer le nombril on change encore trois fois on change encore deux fois on respire toujours on aspire le nombril une dernière fois chaque côté et on relâche les pieds au sol la tête au sol les épaules au sol on garde les pieds séparés puis on peut basculer les genoux de chaque côté on laisse les abdos se détendent complètement on respire très bien on continue cette fois-ci on amène les deux genoux vers la poitrine vers les aisselles même et on va étendre les bras avoir les mains vers le plafond comme si le plafond tombait et qu'on essayait de l'arrêter donc on pousse activement les mains vers le plafond et à l'inspiration on va lever à nouveau la tête et les épaules et on essaye d'amener les genoux vers les aisselles dans les aisselles même on lève aussi le bassin on aspire le nombril toujours et donc on veut vraiment essayer d'avoir cette courbe d'amener le bassin vers la tête et la tête vers le bassin on continue de pousser les mains on respire on aspire le nombril on pousse le bas du dos vers le sol on arrondit le dos on respire on respire on respire encore 3 2 on pousse plus fort 1 et on relâche ouh ok et à nouveau on peut basculer les genoux de chaque côté très bien maintenant on place les pieds au sol les genoux fléchis et on va simplement faire des points on va en faire 5 les bras le long du corps les mains vers le sol les paumes vers le sol les mains juste à côté des hanches à l'inspiration on lève les hanches vers le plafond on active les fessiers ici on pousse les pieds au sol à l'expiration les hanches reviennent au sol on inspire on lève à nouveau les hanches on active les fessiers on pousse les pieds au sol on lève la poitrine expiration on ramène les hanches vers le sol on peut les laisser juste flotter au dessus du sol si vous voulez pour ne pas complètement se reposer 3 on ramène les hanches au sol 4 on lève les hanches et on ramène au sol et pour la dernière on va rester en haut pour un compte de 5 4 on continue de lever les hanches de pousser les pieds 3 2 on active les fessiers 1 et on ramène les hanches au sol très bien on peut basculer les genoux amener les genoux vers la poitrine vous étirez comme vous voulez comme vous sentez que vous en avez besoin vous pouvez étirer les mains et les pieds et on relâche très bien ok les genoux vers la poitrine on croise les chevilles et on se redresse on va revenir en position assise juste le temps de déchoquer un peu les poignets donc on ferme les mains et on va juste faire quelques cercles avec les poignets ici on fait des cercles dans l'autre sens aussi on respire tranquillement on reprend son souffle si jamais les exercices ont été un petit peu éreintants ok très bien on va venir sur les mains et sur les genoux et donc les mains sont juste en dessous des hanches ici à l'inspiration on pousse les mains au sol et on arrondit légèrement le haut du dos donc on arrondit pas la colonne on garde les abdos bien activés ici on aspire le nombril c'est pas toute la colonne qui s'arrondit c'est juste l'espace entre les omoplates et à l'expiration on va laisser cet espace se réduire les omoplates se rapprocher l'une de l'autre et du coup le haut du torse va tomber légèrement vers le sol à l'inspiration on repousse à nouveau sur les mains et à l'expiration on laisse la poitrine tomber légèrement à l'inspiration on pousse à l'expiration on laisse les omoplates se rapprocher à l'inspiration on écarte les omoplates à l'expiration on les laisse se rapprocher et une dernière fois on inspire et on expire et on va faire la même chose en planche maintenant donc vous pouvez rester sur les genoux si c'était déjà enfin si c'est pas très clair ou si vous avez envie de rester sur les genoux si vous voulez un petit peu plus de challenge on lève les genoux donc les pieds hauts à l'arrière du tapis on reste en planche ici on aspire le nombril on s'assure que les jambes soient bien actives on pousse les mains au sol on inspire et à l'expiration on laisse la poitrine tomber légèrement les abdos sont toujours engagés inspiration expiration inspiration expiration on laisse pas les hanches tomber on les laisse pas non plus remonter trop expiration encore deux inspiration expiration inspiration et expiration très bien on ramène les genoux au sol les hanches vers l'arrière on étire les bras pour la posture de l'enfant la tête retombe vers le tapis et on respire donc ces exercices là c'est pas la partie la plus fun du yoga mais c'est assez important justement pour pouvoir faire toute la partie fun avec intégrité tout en sécurité et pouvoir aller plus loin progresser aussi dans la pratique faire certaines postures comme les équilibres sur les mains par exemple ou la stabilité dans les épaules et dans la ceinture abdominale sont vraiment importantes importante ok on revient planche et on va la tenir quand on dit respiration si jamais vous avez besoin de laisser tomber les genoux au sol et de faire une demi planche c'est très bien en fait ça aussi avant d'abandonner complètement laisser simplement les genoux se reposer au sol et quand vous êtes prêt remontez les genoux d'accord on va commencer les mains sous les épaules les orteils au sol on lève les genoux et on reste ici pendant 10 respirations ça fait une on aspire le nombril on pousse les mains au sol on active les jambes deux on envoie la poitrine vers l'avant ici trois on s'assure de ne pas avoir les hanches qui tombent ou qui remontent trop quatre cinq si les bras tremblent c'est pas grave c'est bien c'est de la force qui se crée six on respire toujours on aspire le nombril sept huit n'hésitez pas à prendre une pause on peut poser les genoux juste une seconde et les relever neuf et dix très bien les genoux au sol les hanches vers l'arrière à nouveau posture de l'enfant ou bien venez simplement vous asseoir si les poignets commencent à vous parler faites quelques cercles et on retrouve une respiration calme on veut signaler au système nerveux que tout va bien il peut se détendre ok quand vous êtes prêts chien tête en bas les mains au sol les doigts séparés on lève les hanches et on retrouve un simple chien tête en bas on étire la colonne on peut marcher sur place si on envie ou on peut rester immobile à la prochaine inspiration on regarde vers l'avant on amène les genoux au sol et on étire les mains vers l'avant pour la posture du chiot on peut avoir soit le front au sol soit le menton et la poitrine on laisse le haut du dos tomber vers le tapis vers le sol respiration naturelle fluide on se détend très bien à l'inspiration on va basculer vers l'avant les hanches vers l'avant pour votre back bend votre extension donc soit le sphinx soit le cobra soit le chien tête en haut ce que vous voulez on pousse la poitrine vers l'avant les avant bras sur le sol si vous êtes en sphinx et les égaux vers l'arrière on détend le visage et à l'expiration les mains à côté de la cage thoracique les orteils au sol on lève les genoux et on se retrouve en chien tête en bas à l'inspiration on regarde vers l'avant on plie les genoux et on retrouve l'avant du tapis on lève la poitrine à l'inspiration expiration on plonge vers l'avant inspiration on pousse les pieds au sol on lève les mains vers le plafond expiration on relâche les bras le long du corps très bien souria namaskara la salutation au soleil on amène les gros orteils l'un contre l'autre on pousse les pieds au sol on active les jambes le planche éveille bien les abdos on lève la poitrine les épaules tombent vers l'arrière et comme quand on était assis tout à l'heure on prête attention à ce qui se passe au niveau des lombaires est-ce qu'on a tendance à amener les fesses vers l'arrière et avoir une courbe un peu exagérée et auquel cas on amène le coccyx vers le sol ou bien est-ce qu'au contraire on a tendance à arrondir un peu le dos à arrondir aussi jusqu'au bassin et dans ce cas-là on essaye d'allonger et de trouver plus d'extension dans le torse à l'inspiration on lève les bras vers le plafond à l'expiration plonge vers l'avant à l'inspiration on lève la poitrine à mi-chemin à l'expiration les mains au sol et on recule les pieds pour la planche on inspire ici à nouveau on pousse les mains au sol on aspire le nombril expiration chaturanga les genoux au sol haut relevé comme vous voulez inspiration on relâche les pieds on lève la poitrine expiration chien tête en bas en chien tête en bas on active les quadriceps on tend les jambes si on arrondit pas trop le dos ici on essaie de tendre les jambes et d'allonger la colonne on dirige les talons vers le sol on pousse les mains au sol une dernière respiration et à l'inspiration on regarde vers l'avant on plie les genoux et on retrouve l'avant du tapis on lève la poitrine expiration on plonge inspiration lève les bras vers le plafond expiration plonge à nouveau expiration lève la poitrine expiration main au sol planche et chaturanga expiration cobra au chien tête en haut expiration active les abdos pour retrouver le chien tête en bas expiration on regarde vers l'avant on plie les genoux et on retrouve l'avant du tapis on lève la poitrine expiration plonge expiration lève les bras vers le plafond expiration relâche les bras le long du corps expiration inspiration outkatasana on plie les genoux on lève la poitrine on lève les bras et on baisse les hanches pour la posture de la chaise on inspire et à l'expiration on pose les mains au sol on va venir sur la pointe des pieds séparer les genoux et placer les genoux derrière les bras le plus haut possible pour tenter le corbeau on écarte bien les doigts et on bascule le poids vers l'avant vers les mains on regarde bien vers l'avant on prend le temps qu'il faut pour placer les genoux on pousse les mains au sol comme tout à l'heure comme on a fait au début on arrondit le dos on lève un pied peut-être on lève l'autre pied peut-être on respire ici encore 3 2 1 et on peut soit replacer les pieds au sol soit les envoyer vers l'arrière du tapis pour la planche et chaturanga inspiration on lève la poitrine expiration chien tête en bras très bien le guerrier on inspire on regarde vers l'avant on place le pied droit à l'avant du tapis le talon gauche au sol on plie le genou droit on lève les bras vers le plafond et on expire ici encore une fois on fait attention à la courbe dans le bas du dos on aspire le nombril on essaye de la garder relativement neutre on pousse on pousse le pied gauche au sol on plie le genou droit et on essaye d'arriver le plus bas possible pour avoir cet étirement dans les fléchisseurs de la hanche à gauche très bien à l'expiration on va se pencher vers l'avant on garde les jambes comme elles sont et on envoie la poitrine vers l'avant les mains vers l'avant on garde les bras levés très bien la main gauche va venir au sol le genou gauche aussi et on va venir en planche sur le côté donc on bascule le pied gauche vers l'arrière et le pied droit à l'arrière du tapis on se retrouve avec la main gauche sous l'épaule gauche le genou gauche sous la hanche et le pied droit en ligne avec la main et le genou gauche la main droite vers le plafond on inspire option 1 on reste ici pour 5 respirations option 2 on pousse le pied droit et on place le pied gauche juste devant le pied droit on lève les hanches et on respire pour encore 2 3 4 et 5 très bien la main droite au sol on se retrouve en planche et vinyasa chaturanga inspiration le cobra expiration chien tête en bras on inspire et on expire très bien on va faire l'autre côté le pied gauche à l'avant du tapis très loin droit au sol on inspire on se redresse la hanche droite vers l'avant les bras vers le plafond on active la jambe droite on plie un peu plus le genou gauche si on le peut on inspire le nombril on enlève la poitrine à l'expiration on se penche vers l'avant les bras toujours levés on imagine qu'on tient un gros ballon dans les mains on lève les mains on lève les mains il faut sentir le muscle du dos s'activer ici on pousse toujours dans le pied gauche et toujours dans le pied droit on inspire le nombril la main droite vers le sol le genou droit au sol et on bascule on fait pivoter le pied droit vers l'extérieur ou le pied gauche à l'arrière du tapis on retrouve cette ligne avec la main droite qui est juste en dessous de l'épaule et la main gauche vers le plafond option 1, on reste ici option 2 on place le pied droit devant le pied gauche on lave les hanches et on respire pour 5 à rebours cette fois-ci 4 3 on aspire au nombril on lève les hanches on pousse un pied dans la main droite 2 1 très bien avec contrôle la main gauche au sol on retrouve la planche chaturanga le cobra et le chien tête en bas très bien très bien très bien on va amener les mains vers les pieds maintenant et retrouver malasana on tourne les orteils vers l'extérieur on baisse les hanches pour à nouveau se retrouver dans ce squat on lève la poitrine on place les mains devant la poitrine on pousse les coudes à l'intérieur des jambes ici à nouveau essayez de voir comment est votre bassin comment était votre bassin au début de cette séance est-ce que vous avez plutôt tendance à cambrer ou plutôt tendance à arrondir ? si vous ne savez pas restez dans cette posture là on lève la poitrine et on place les mains devant la poitrine si vous savez vous avez tendance d'habitude plutôt à pardon à cambrer à avoir les fesses qui partent vers l'arrière donc Sarah je sais que c'est ton cas par exemple on place les mains vers l'avant et on arrondit le dos on arrondit et on va avoir du coup un joli étirement dans les lombaires dans les QL les muscles en bas du dos et qui sont toujours un peu tendus si vous avez tendance à arrondir par contre on veut éviter ça et on va plutôt lever la poitrine et essayer d'avoir le la colonne étendue encore une fois une dernière respiration ici où vous soyez et à l'inspiration on se redresse on va retenter si vous voulez le corbeau placez les mains au sol on étire les doigts on lève les hanches et on place les coudes pas les coudes les genoux derrière les bras ou dans les aisselles et on peut rester avec les pieds au sol et juste basculer le poids d'avant en arrière essayer de trouver un point d'équilibre de plus en plus on continue de pousser les mains au sol on regarde vers l'avant on arrondit le dos on aspire le nombril et peut-être qu'on lève juste un pied on repose au sol on lève l'autre on joue un peu avec ça pour encore on va dire 5 respirations 4 3 2 et 1 et on retrouve Malasana on amène les mains vers l'avant et le chien tête en bas on étire la colonne on étire les jambes on respire à l'inspiration on va regarder vers l'avant plier les genoux et venir s'asseoir et ce sera notre dernier dernier exercice à fatigant pour la journée mais c'est pas c'est pas le moindre on va faire une petite variation de Navasana ici donc on va garder les pieds au sol pour le moment et on allonge la colonne on aspire le nombril on bascule le torse légèrement vers l'arrière donc on veut utiliser ici les abdos pour empêcher le torse de tomber complètement vers l'arrière on garde les pieds au sol si vous avez un bloc ici vous pouvez l'utiliser dans les mains donc l'option 1 ça va être de garder les pieds au sol tout du long l'option 2 ça va être de lever les pieds du sol et de venir en bateau en Navasana normal avec les jambes choisissez votre poison et on va lever le bloc par dessus la tête ou bien juste les mains comme ça on lève la poitrine on active les les abdos ici on bascule juste sur le coccyx ici les pieds peuvent rester au sol ou on peut les lever on inspire et à l'expiration on amène le bloc vers la gauche inspiration on lève et expiration on l'amène vers la droite inspiration on lève et expiration vers la gauche inspiration on lève expiration vers la droite inspiration on lève expiration vers la gauche inspiration on lève expiration vers la droite encore 3 de chaque côté inspire on lève expire gauche inspire lève expire droite inspire lève expire gauche inspire lève expire gauche expire droite une dernière inspire expire inspire lèvres expire droite inspire lèvres on reste ici on lève les pieds si on peut on lève la poitrine on inspire le nombril pour encore trois deux un et on relâche ok j'espère que ça va on respire simplement vous pouvez juste croiser les jambes placer le dos des mains sur les genoux et détendre la respiration très bien vous êtes prêts on va venir sur les genoux et on va s'asseoir sur les talons si c'est désagréable ici vous pouvez aussi vous asseoir sur un bloc ou sur un coussin entre les pieds je vais faire ça tiens sinon vous pouvez rester sur les talons si ça vous convient et on va placer les mains derrière derrière les pieds en dessous des épaules et à l'inspiration on va juste pousser la poitrine vers le plafond on pousse les mains au sol on garde les hanches sur le bloc ici et on et on étire le torse on peut regarder vers le plafond on respire pour les cinq dernières respirations si vous voulez vous pouvez aussi lever les hanches à l'inspiration on lève les hanches on les pousse vers l'avant et on reste ici pour encore 4 5 respiration on essaye de diriger le coccyx vers l'arrière du genou on continue de pousser dans les bras même si il commence à fatiguer un petit peu maintenant certainement une dernière respiration ici et on ramène le les fesses au sol très bien on va retrouver brièvement un chien tête en bas on amène les mains sous les épaules ici on peut juste un instant secouer les hanches vers la droite et vers la gauche et donc les mains sont au sol les orteils au sol aussi on lève les hanches on étire les jambes et on va venir en pigeon donc le genou droit derrière la main droite et on pousse le pied droit vers la gauche on fait glisser la jambe gauche vers l'arrière et on choisit l'intensité du pigeon aujourd'hui donc plus le pied droit va être près de la hanche gauche moins ce sera intense plus il sera vers l'avant du tapis plus ce sera intense donc plus le mollet est parallèle au côté court du tapis plus ce sera intense choisissez ce que vous voulez aujourd'hui et on va venir directement s'allonger vers l'avant donc on lève la poitrine et on amène les avant-bras vers l'avant au sol on peut laisser la tête tomber si pour n'importe quelle raison au niveau du genou ou des hanches c'est vraiment inconfortable cette posture on peut faire la version sur le dos on s'allonge on place la cheville droite sur la cuisse gauche on peut soit rester comme ça soit amener le genou gauche vers la poitrine et on tient la cuisse gauche on passe la main droite entre les jambes et on entrelace les doigts derrière le bas derrière l'arrière de la cuisse vous choisissez ce qui fonctionne pour votre corps aujourd'hui et si on essaye de se détendre au maximum si vous avez des coussins que vous voulez mettre sous les bras ici sous la tête allez-y je vous encourage à le faire si vous avez besoin de soutien aussi sous les fesses parfois ça peut être ça peut être sympa d'avoir un coussin juste en dessous de la fesse droite ici avoir un peu de soutien on va rester ici encore cinq respirations on détend l'abdomen on détend les épaules on détend tous les traits du visage et à la prochaine inspiration on va se redresser on prend son temps et on peut retrouver un chien tête en bas ou bien changer de côté directement donc si vous venez en chien tête en bas il faut secouer les hanches, on peut secouer la jambe et on va amener le genou gauche derrière la main gauche, le pied gauche vers la droite on fait glisser la jambe droite vers l'arrière on ajuste la position du pied gauche on essaye d'avoir le poids bien réparti entre les deux jambes ici pas tomber complètement d'un côté on bascule légèrement vers la droite si nécessaire on utilise un coussin si nécessaire si on sent que le poids est un peu trop vers la gauche et puis on lève la poitrine on allonge l'avant du torse et on retrouve notre pigeon de l'autre côté et si vous étiez sur le dos changez simplement de jambe et on relâche complètement la respiration ici une respiration qui est sympa ici c'est ce qui s'appelle le falling out breath en anglais c'est d'inspirer par le nez et d'expirer, laisser s'échapper l'air par la bouche comme s'il lève vraiment s'échappait par la bouche comme si on n'avait aucun effort à faire pour expirer on peut reposer le front sur les avant-bras ici ou sur des coussins et à l'inspiration on inspire lentement doucement on remplit les poumons et à l'expiration on laisse l'air s'échapper et à chaque fois qu'on expire on détend complètement le visage la mâchoire, les yeux, les tempes, les muscles autour des oreilles et on détend aussi les jambes, les hanches, les épaules, l'abdomen très bien et à l'inspiration on va se redresser lentement et on va basculer sur la hanche gauche et se retrouver en position assise si vous avez besoin de placer les pieds au sol et de se coin un peu les genoux ici, allez-y et cette fois-ci on va étendre la jambe gauche placer le genou droit par-dessus le genou gauche pour gomukasana la posture du lacet donc on a le pied droit qui part vers l'arrière ici et si vous voulez vous pouvez aussi plier la jambe gauche amener le pied gauche vers la hanche droite choisissez ce qui fonctionne mieux pour votre corps aujourd'hui et ici on va simplement à nouveau se pencher vers l'avant si c'est confortable donc on inspire, on lève la poitrine et à l'expiration, on se penche vers l'avant on amène les mains vers l'avant si vous avez besoin d'avoir des blocs sous les mains ici si c'est un peu difficile de se pencher utilisez des blocs vous pouvez aussi placer des avant-bras sur les blocs ou sinon ici j'aime bien vraiment allonger l'avant du corps pour essayer de faire passer la poitrine par-dessus les genoux et pouvoir avoir plus d'espace possible on essaye de garder les hanches au sol et on peut laisser tomber la tête si vous avez la jambe gauche tendue vous allez aussi avoir un étirement à l'arrière de la jambe qui va d'ailleurs être assez intense puisqu'il y a le poids de la jambe droite par-dessus mais ça peut être intéressant aussi de faire cette version-là avec la jambe gauche qui reste tendue si vous préférez avoir un étirement à l'arrière de la jambe gauche c'est une bonne option si vous êtes ici, n'oubliez pas de contracter les quadriceps on essaie de tendre la jambe le plus possible et on va relâcher on se redresse et on va changer de jambe tout simplement vous pouvez tendre les deux jambes les secouer prendre juste un moment pour observer les sensations de la posture dans votre corps et on va passer à l'autre côté donc cette fois-ci la jambe gauche par-dessus la droite donc répétez la variation que vous avez faite de l'autre côté si vous avez fait un peu des deux comme moi, faites un peu des deux donc on va commencer avec la jambe droite pliée les pieds vers l'arrière on inspire, on allonge la colonne et à l'expiration on se penche vers l'avant utilisez les blocs si vous le souhaitez et essayez de toujours envoyer le poids dans les hanches on va avoir tendance à lever les fesses du sol ici on va essayer de les garder au sol et essayez de toujours envoyer le poids dans les lunettes donc on va faire un peu plus et que c'est réuni Donc si vous aviez fait l'autre option avec la jambe droit tendue, allez-y. Et là, toujours pour en revenir à ce que je disais par rapport au bassin, si vous avez tendance à être cambré, on va vouloir arrondir le dos. Ce qui est contraire à ce qu'on dit souvent en cours de yoga, on veut toujours regarder la colonne droite. Mais si vous avez tendance, au contraire, à avoir trop d'extension dans la colonne, on va essayer d'arrondir le dos et trouver l'étirement dans le bas du dos. Si au contraire, vous avez tendance à arrondir le dos beaucoup, on va essayer de trouver de l'extension dans la colonne. On va lever la poitrine et toujours bien engager la jambe droite. Même si ça veut dire qu'on se retrouve ici. Une dernière respiration. Et on se redresse. Et on déroule les jambes. On peut les secouer. Et on va venir s'allonger maintenant. Sur le dos. Attrapez votre bloc si vous en avez. Les pieds près des hanches. On va lever les hanches et placer le bloc sur la deuxième hauteur. Donc comme ça. Si vous avez un bloc comme le mien, c'est sur la hauteur moyenne. Et juste en dessous du sacrum. Donc à la base de la colonne vertébrale. Juste au-dessus des fesses. Sur cet os plat. Juste à la base de la colonne vertébrale. Pas sous les lombaires. Et pour l'instant, on reste simplement ici. En pont. Avec le soutien du bloc. Et on peut laisser le bassin tomber sur le bloc. Aucun effort à faire ici. Donc on a une inversion légère. Avec les hanches qui sont plus hautes que le cœur. Et le cœur qui est légèrement plus haut que la tête. On détend les épaules. On détend la poitrine. On détend le visage. Ici, vous pouvez d'ailleurs avoir les bras le long du corps. Ou bien les placer par-dessus la tête. Avoir un peu d'ouverture dans les épaules. Voir même tenir les coudes opposés ici. Et l'option 1, ça va être resté ici. L'option 2, si vous sentez que l'équilibre n'est pas trop précaire. Vous pouvez lever les jambes vers le plafond. Les pieds vers le plafond. Pour augmenter l'intensité de l'inversion. Vous pouvez rouler les chevilles ici. Dans un sens, puis dans l'autre. Si vous voulez utiliser la sangle autour des pieds pour vous aider à tenir les jambes en l'air, vous pouvez le faire également. Ou bien juste laisser les jambes flotter par-dessus les hanches. Ou si ça devient difficile à tenir, si ce n'est pas reposant, reposez les pieds au sol et restez dans la posture du pont. Comme on était juste avant. Encore 3 respirations ici. Et on va replier les genoux. Placer les pieds au sol. Prendre juste un instant ici. Laissez le sang revenir dans les pieds. Et on lève les hanches. On prend le bloc et on le place sur le côté. On ramène les hanches au sol. Et on peut basculer les genoux de chaque côté à nouveau. On va étirer les jambes. Placer les pieds au coin du tapis. Comme si on allait en Shabbat sana, mais pas encore tout de suite. Et donc le pied droit est sur le coin droit du tapis. Et on va placer le pied gauche par-dessus. On croise le pied gauche, la cheville gauche par-dessus le pied droit. Et on va juste... On regarde les hanches exactement où elles sont. On lève les épaules et on les dirige vers la droite du tapis. Les bras par-dessus la tête. On peut attraper le poignet gauche avec la main droite. Et pour avoir une forme de banane. Ici, pour Bananasana. Où on étire très légèrement tout le côté gauche du corps. On garde l'épaule gauche au sol. Si jamais les mains flottent par-dessus le sol. Si vous n'arrivez pas à avoir les mains posées au sol. Ce n'est pas grave. Soit vous restez comme ça. Soit vous placez un coussin sous les mains pour pouvoir le reposer complètement. Et l'inspiration revient au centre. On place le pied gauche au coin du tapis. Le pied droit par-dessus. Et on lève les épaules. On les dirige vers la gauche. Cette fois-ci, on change la main. Les mains. On attrape le poignet droit avec la main gauche. Et on peut gentiment tirer vers la gauche avec la main gauche. Et on se détend. On détend tout le corps. On détend la respiration. On laisse le légère attirement. Très, très fait. Sur tout le côté droit du corps. L'inspiration revient au centre. On relâche les bras. Et on relâche les jambes. Et on va terminer avec la tension. Vous pouvez faire n'importe quelle tension qui vous inspire aujourd'hui. On va d'abord placer les pieds au sol. On lève les hanches et on les déplace vers la gauche. Juste les hanches. Et donc les genoux peuvent simplement tomber vers la droite. Vous pouvez avoir la jambe droite tendue et la jambe gauche qui passe par-dessus. On étire le bras gauche vers la gauche. On peut regarder vers la main gauche. Ici, j'aime bien avoir le pied gauche contre la cuisse droite qui retient un peu la jambe. Et la main droite sur la jambe gauche pour rajouter un petit peu de poids à encourager la torsion. Les deux épaules sont toujours au sol. Et on profite de cet étirement de tout le tronc. Et à l'inspiration, on revient au centre. On replace les pieds au sol. On déplace les hanches vers la droite cette fois-ci. Et on répète la même chose de l'autre côté. Pour moi, la jambe gauche va être tendue. Et la jambe droite par-dessus avec le pied droit accroché contre la cuisse gauche. Le bras droit qui s'étire vers la droite. Le regard qui suit la main droite. Et à l'inspiration, on revient au centre. On amène les hanches au centre, les pieds au sol. On inspire, on amène les genoux vers la poitrine. On enlève les jambes, on lève la tête et les épaules. On serre les jambes contre soi. Et à l'expiration, Shavasana. On étend les jambes au coin du tapis. Donc, si c'est inconfortable, on peut aussi plier les jambes et amener les genoux l'un vers l'autre. Les bras le long du corps. On met avec un peu d'espace entre les bras et le corps. Et les paumes vers le haut. On ferme les yeux. On peut poser les lunettes sur le côté si on en a. On va prendre grande inspiration par le nez ici. Et on expire. On relâche tout le corps. Pendant ces quelques minutes, on essaye de rester présent. On va observer la chaleur qui doit certainement encore courir dans le corps. On peut suivre la respiration. On peut soit avoir la respiration complètement libre. Ou bien on peut allonger très légèrement l'expiration. Juste un peu. Pour stimuler le système nerveux parasympathique. Celui qui nous permet de nous reposer. Emprage Société Radio-Canada. Aujourd'hui, on enrollera la respiration trèsentarme. Tabler. Sob soon. Ils vivent oùop til ici... Merci. 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 Ramenez l'attention sur la respiration. Commencez à prendre des respirations plus conscientes, plus volontaires. Et de plus en plus profondes, mais toujours lentes et fluides. Expirez lentement, laissez l'air s'échapper par la bouche. Puis ramenez l'attention sur le corps progressivement, en remuant légèrement les doigts et les orteils. Faisant rouler les poignées et les chevilles. Et basculez la tête de chaque côté. Puis amenez les pieds l'un contre l'autre. Les bras par dessus la tête. Et étirez tout le corps. Et relâchez. Ramenez les genoux vers la poitrine. Enlacez les jambes. Et laissez-vous tomber sur le côté. Quand vous êtes prêts à vous redresser, retrouvez une position assise. Les jambes croisées. Les mains sur les genoux. Le sommet du crâne qui se dresse vers le plafond. Et les épaules détendues. Prenez un moment pour observer comment vous vous sentez à la fin de cette séance. Et pour vous adresser de la gratitude pour avoir pratiqué aujourd'hui. Reconnaître vos efforts. Et vos progrès. A la prochaine inspiration, on va lever les bras par dessus la tête. Et expirez. Amenez les mains devant la poitrine. Baissez la tête vers les mains. Ouvrez les yeux. Namasté. Namasté. Baissez la tête vers les mains. Neurope. Tiens. Et bien.